Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo information, donc une vidéo information assez particulière, encore une fois, au sujet donc de la chaîne en elle-même. Actuellement on a 3 séries, enfin 3 cycles, enfin on a un cycle de 3 jours, très précisément, c'est-à-dire qu'on a du Fallout tous les jours, ensuite suivant les jours on a donc du Starbound, du Wildstar, du Robocraft, de Lady Dangerous, à nouveau du Starbound et du Star Wars Battlefront. Prochainement, vous le savez à partir du 4 février, j'aurai l'occasion de pouvoir vous montrer le Let's Play, que je n'ai pas encore commencé à tourner, mais je vais commencer à tourner à l'avance, sur Agatha Christie, The ABC Murders. À cette occasion, je me pose plusieurs questions, est-ce que j'arrête Star Wars ? Est-ce que je continue Star Wars ? Est-ce que je rajoute une journée, potentiellement ? Et donc, avec un petit cheminement de réflexion, je me suis dit, tiens voilà, est-ce qu'on passerait pas à une semaine, un cycle de 5 jours en fait, littéralement. Et donc, je reprendrai le cycle comme ça, du Fallout 4, toujours, tous les jours. Un Robocraft supplémentaire dans la semaine. Ça, je pense que ça va vous plaire. Pourquoi pas un Agatha Christie. Ensuite, un autre Starbound, ce qui vous fait 3 Starbound dans la semaine, 2 Robocraft. Et, dans cette cinquième journée, un Starbound, et un Dragon's Dogma, Dark Horizon, qui va arriver bientôt, je crois que c'est le 15 janvier. Donc voilà, moi c'est ce que je vous propose, donc à l'arrivée du 15 janvier, je vais rajouter une nouvelle journée. Donc je pense que je mettrai en premier lieu le Robocraft. Ça, ça vous fera 2 Robocraft la semaine, je pense que vous n'aurez pas de problème avec ça. Ensuite, à partir du moment où The ABC Borders sortira, je vous rajouterai un Starbound et un ABC Borders, donc dans la cinquième journée. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à commenter pour discuter avec moi. Si vous voulez m'en parler sur Steam, pourquoi pas, mais je trouve que c'est plus pratique dans les commentaires, parce qu'en fait, ça me permet d'avoir l'avis de tous, et tout le monde peut réagir vis-à-vis de l'autre. Ça fait comme une discussion, entre guillemets, une discussion à plusieurs, un groupe chat. Donc voilà, voilà ce que je peux vous proposer de mieux. Moi, j'ai encore des vidéos à tourner aujourd'hui, donc je pense que je vais faire le montage rapidement de cette vidéo d'informations. Et ensuite, j'irai tout simplement continuer ma petite affaire. Donc voilà les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens ! Et à tout à l'heure, enfin à tout de suite, ou alors vous avez déjà reçu les vidéos de la journée, ou alors vous allez les recevoir. Voilà. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501